bonjour à tous ben ici on est dimanche 12 juin donc on va un peu l'évolution de ce côté là pour l'instant ça y'a rien ça pousse les échalotes se sont tous couché d'ailleurs comme ça ils sont fatigués l'ail faut que je commence à désherber parce que ça commence à arriver fort donc hier j'ai nettoyé à désherber un peu les carottes parce qu'on commençait à plus trop les voir j'ai même oublié un morceau la voilà bon il y en a quelques uns pas trop mal des petits semis que j'avais fait là ça c'est au matin carotte la carotte là là y'a pas là il ya quelques-uns la solina j'avais une ligne là aussi qu'ils sont là ici ici et puis j'ai mis une ligne là cela c'est en train de recouvrir ils sont là 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 j'aurai assez j'ai toute cette ligne là quand même j'ai ces trois petites lignes là ensuite faut que je continue à désherber de l'autre côté puis j'ai encore ici quelques-uns donc et puis une petite ligne devant ok ici bas les endives bah il ya une deux trois quatre cinq six sept huit voilà ça c'est le plan de tomate qu'on avait repiqué par rapport à un gourmand je porte bien ça c'est ce qui donne après à avoir été coupé ça donne des jeunes feuilles on va pas tarder à les manger des selleries rave ça pousse tout doucement les pétraves rouge pour l'instant il ya rien ici il y en a trois mais je vais laisser comme ça ça pas les empêcher de pousser 1 le melon soit qu'il a soit qui était là il a il a rendu l'âme donc il ya un bon là j'avais un peu tous ces trucs carottes là voilà mais pas trace de fruits aucune trace ici du coup là il ya rien par semi et je me paye les caisses au dessus je mets de salades qui sont là voilà donc ce côté ci c'est bon ici encore des endives donc ça pousse tranquillement les poivrons pas ça y est comment ça va une fleur sur celui ci et les autres vont pas tarder ici à une fleur qui a pas tardé donc non à peu près il ya une deux trois qu'ils ont des fleurs et quatre et trois qui en donne pas alors c'est kiff kiff c'est bon c'est bon le maïs doux qui entre eux il y en a là 14 tout petit la celui-ci qui est un peu plus grand il ya un autre là un autre là un autre là donc ça fait un deux trois quatre cinq cinq sur tout le long c'est pas c'est pas fameux fameux alors si c'est encore un là donc il en manque un deux trois quatre cinq six sept huit graines qu'ils ont pas donné pas huit graines j'ai pas mis qu'une seule graine j'ai mis deux graines à chaque fois donc il ya une ficelle qui m'embête à chaque fois c'est pénible voilà je vais faire en deux couleurs tout à l'heure je vais me prendre avec celui-ci continue à monter bientôt en fleur donc comme j'ai dit j'ai récupéré les graines de juste les semer en ligne de rue et puis tchoup 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 coupé faire des jeunes pousses tomates marmonde qui poussent ici j'ai encore des salades j'ai coupé une belle araignée dessus j'ai coupé mais là je vais pouvoir récupérer les jeunes feuilles ici c'est là la romaine qui est là il me reste à batavia à repiquer on va y voir les tomates au gerson goutte d'eau dans le dos elle est pas chaude les tomates païana plein dessus partout donc c'est pas mal c'est pas mal sur celui ci et tout ce bouquet qui est en bas il ya une partie qui ici une partie là donc ça pousse ça pousse pour s'éterniser dessus celui ci ça y est à 20 cm il va toucher le plastique donc lui a pas tardé à partir par là bas on vient de l'autre côté de la serre donc voilà les tomates partout 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 là on est le matin la condensation sur le plastique ça dégouline dans le dos c'est désagréable surtout matin quand il fait fraîche voilà ici une marmonde voilà un jouet petit bouquet et l'autre est là bas et qui l'autre est là bas ok les coucoumbres donc ici à une fleur là ici ça va pousser cela y en a un derrière, ici il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là, ici il y a une branche qui est en train de se former ailleurs sur le côté, donc il y a encore un dessus, deux dessus, l'autre en dessous, je vais l'enlever, vu la forme qu'il a, les derniers aubergines que j'avais semé qui sont là, des betteraves rouges, il serait temps que je passe nettoyer tout ça, la maraîchère, la laitue, la pia, ici encore un concombre ici, donc il y a un là, il y a un là, il y a un autre, ici, là, 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 il y a un ici, hop, il y a un là, il a point à toi, hop, bah tant pis, voilà, aïe, décidez-moi, c'est ma journée, et celui-ci, bah oui, il commence à donner une autre branche, pourtant j'ai pas taillé, j'ai pas voulu, vous voulez qu'il parte sur une seule branche, bon bah tant pis, il y a une autre branche, je vais la garder, par contre, celui-là, à part un ici, bah c'est tout, et l'autre tomate marmande qui est là, ici, il y a une endive qui part en fleurs, je vais la laisser, je vais la laisser, non, je vais l'enlever par contre, je vais peut-être pas la laisser non plus, euh, qu'est-ce que je voulais faire voir, ce côté-ci, je sais plus, ah oui, j'étais embêté, mais embêté, avec, euh, les fourmis, donc à un moment donné, j'étais là, je commence à les embêter un peu tous les jours, pour qu'elles se barrent, logiquement, elles se barrent, euh, bah elles s'étaient mises là, donc j'ai fait pareil, pareil, à un moment donné, hop, c'était barré, je l'avais beau secouer là, si j'avais pu, j'ai encore mis un peu de produit dessus, et quand j'ai levé là, voilà, regardez, voilà, il y en a tout plein, donc, euh, je sais pas si le produit fait vraiment de l'effet, mais, ben, je sais pas, peut-être qu'il y avait un de ce côté-ci, et un de l'autre côté, mais ça m'étonnerait, on voit ici tous les oeufs, donc, ben, je suis obligé de mettre du produit, hein, parce que, tous les ans, c'est pareil, j'ai beau les embêter, elles partent de l'autre côté, mais elles restent toujours à la serre, mais le problème, l'année dernière, euh, j'en avais, quoi, 5, 6, comme ça, font millière, un peu partout dans la serre, et ben, ça devenait pénible, parce que, elles sont pas grosses, mais elles pincent, c'est, elles sont agressives, quoi, c'est, c'est dingue, donc, j'ai dit, bon, tant pis, il faut se déranger, elle partait à droite, elle partait à gauche, mais elle restait toujours à la serre, bon, j'ai, au bout d'un moment, on va arrêter, voilà, les petits pois ici, moi, j'ai commencé juste à ramasser quelques-uns, euh, comment ça, elles sont belles, et il y a celles-ci, mais, on va attendre encore un peu pour celles-là, ceux que j'avais ramassés, ils étaient tout en bas, c'est vraiment les premières, voilà, ça y est, ils m'ont dépassé en taille, donc, il va en avoir dessus, il va en avoir, sans souci, euh, la courgette de Nice, pour l'instant, il va avoir des fleurs, ici, mais c'est les fleurs mâles, pour l'instant, rien à signaler, le butternut, voyez, j'ai attaché, voilà, que lui, il va aller là-haut, enfin, ici, donc, là, ben, j'ai mis une ficelle, là, bon, j'ai mis là, pour l'instant, euh, les artichauts, c'est vrai que je les ai mis là, hein, j'ai dit, c'est bête, parce que, ici, je ne pourrais plus passer, je suis obligé de passer le côté, mais je crois que, je les déplacerai, je crois que je vais mettre plus de l'autre bout, et garder mon passage, ici, voilà, donc, le potiron, ici, il y en a un, donc, celui-ci est pollinisé, je sais, c'est moi qui l'a fait, ici, il y a un autre, donc, j'ai surveillé, dès qu'elle commence à bien s'ouvrir, j'ai pris fleurs mâles, voilà, et hop, et j'ai enlevé le contour, ici, pour ajuster le pistil, pour aller taquiner la fleur femelle, là-bas, voilà, ici, ben, j'ai coupé, ok, ben, alors, c'en est un autre, pour l'instant, il n'y a rien dessus, oui, je commence à bien pousser les artichauts, hier, pendant que je désherbais, que je coupais, je crois que c'est sur cette-ci, il y avait une coccinelle, celle-ci, une coccinelle, je crois que j'ai dû voir 4-5 coccinelles sur les plantes artichauts, ici, donc, j'ai dit, c'est super, donc, ici, les petits marrons, il y en a, là, ici, il y a une fleur mâle, que je vais, hop, je vais prendre, là, parce que, ici, j'ai une fleur femelle, je ne sais plus si je l'ai faite, il y a un fruit dessus, donc, je mets sur pause, je dépatoue la feuille, on voit ça, donc, voilà, et puis, je vais aller, mais je crois que je l'avais fait, déjà, j'allais à l'intérieur, hop, et puis, je vais le frotter, hop, à l'intérieur, voilà, ça, au moins, je suis sûr qu'elle fait, nous, déjà, ça fait 1, 2, ici, il commence à y en avoir 1, et puis, pour l'instant, c'est tout, bon, cela monte, celui-ci, il va aller sur cette barre-là, après, et celui-ci, sur celle du haut, voilà, oui, j'ai, en plus, j'ai coupé ça, oui, du coup, j'ai fait comme Antoine, j'ai pris le ciseau à pelouse, là, qui va très bien, mais au bout d'un moment, le poignet prend un coup, hein, qu'on s'est tiré dessus, ici, ben, avec le vent, ben, ça s'est couché, encore une fois, alors, tous les ans, c'est pareil, tous les ans, tous les ans, c'est pas tout curé, euh, tout ça, c'est pas fini, hein, donc, ici, les, putternut, il faut, ouais, putternut, donc, il faut que je mette le piqué, quand même, le petit marron qu'il a, voilà, euh, ça, c'est ce que j'ai enlevé, hop, euh, c'est des, des courges, qu'ils étaient, en fin de compte, là, avec le melon, hein, sur une dernière des vidéos, j'ai dit, tiens, c'est bizarre, comme feuille, ben oui, bon, c'est bon, du coup, je les ai enlevé, je sais pas ce qu'ils foutaient là, et les racines, euh, elles étaient, euh, en dessous, le plastique, et pourtant, euh, sur cette zone-là, c'est la première année, qu'il y a quelque chose dessus, alors, j'avais jamais mis de tomates, euh, de cucurbites assez dessus, et pourtant, voilà, ici, il y a des tomates, c'est con, ça serait bon, j'ai repiqué, ça, mais non, bon, ben, les melons, ici, bon, celui-ci, tout rachotique, pas de fleurs mâles, euh, femelles, celui-ci, euh, pareil, celui-ci, beaucoup plus développé, vous voyez, pourtant, je l'ai pas taillé, du tout, et puis, ça part de tous les côtés, et j'ai pas vu, une fleur femelle, voilà, et puis, l'autre, là-bas, tout rachotique aussi, donc, j'ai dit, cette année, je refais des melons, je faisais des années précédentes, je faisais dans la serre, et puis, euh, ben, j'avais pas grand-chose, mais vraiment, rien du tout, pratiquement, si j'ai ramassé un melon ou deux, c'était un grand maxi, j'ai standé, bon, là, je le mets dehors, peut-être que ça ira mieux, ben, si ça donne pas plus, je vais pas gaspiller 5 mètres carrés tous les ans, pour ramasser deux ou trois melons, donc, ce sera, euh, niètre pour les melons, ça me servira pour autre chose, quelque chose qui pousse, qui me nourrisse quand même, pas ces melons, euh, les navets, j'ai ramassé trois hier, trois, euh, pas des grosses boules, mais, euh, on va dire, euh, ouais, balle de tennis, un peu plus télique, une balle de tennis, par contre, voilà, donc, du coup, il y aura d'autres, à ramasser, parce qu'il y a encore, 1, 2, 3, pour l'instant, que ce soit petit, il y a un tout petit, que là, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus ceux qui sont là-bas, ouais, on va dire, euh, 13, donc, pour l'instant, on va essayer de grossir, parce que là, j'ai encore des, les carottes, et là, comme ils ne sont pas serrés, je ne vais pas les dédoubler, j'ai essayé comme ça, de façon à récupérer des jaunes carottes, voilà, les choux, euh, romanesco, ouais, bon, pour l'instant, il faut attendre, pour l'instant, il n'y a pas d'attaque dessus, quelque chose qui est très bien, on voit ça un peu tôt, quand même, les échalotes, qui sont là, encore, et puis ici, vous voyez, c'est pareil, les fèves sont tombées, donc, je trouve une solution, je vais trouver une solution, mais c'était, c'était embêtant, de les mettre à chaque fois, ok, bon, les petits pois, bah ici, j'avais encore ramassé, là, je pense que ça va être les derniers, donc, sur cette ligne là, une fois que ça sera fini, je vais tout peser, parce que j'ai mis au congèle, pour l'instant, euh, à part une fois, j'en ai mangé, je ne sais plus combien, enfin bref, je pèserai ce qu'il me reste, on verra bien, euh, les choux qu'à but, là, ça pousse, pas d'attaque non plus, à signaler, par contre, hier, j'ai enlevé, les poireaux qu'il y avait là, ici, qui sont, ici, tous les petits, là, qui sont là, sur une ligne, et pire, c'est qu'au début, j'avais fait une ligne, des 5 mètres, et que cette partie là, qu'il y en avait, voilà, j'en ai récupéré 15, bon, pas fameux, donc, j'ai mis mes choux Bruxelles, par contre, celui-là, il n'a pas aimé, il s'est fait attaquer, je n'ai pas pensé, à mettre, du produit contre, les limaces, donc, il faudra que j'en mette, avant ce soir, si je veux avoir, des choux de Bruxelles, donc, ici, les salades, moi, j'ai continué à ramasser, il m'en reste, une, deux ici, ceux-ci sont longs en pomméa, bon, au plus c'est long, au plus c'est bon, comme on dit, mais enfin, bref, du coup, j'en ai repiqué, une, deux, trois, quatre, apia, ça, c'est rose trémière, que j'ai repiqué, les dernières que j'avais faites, et les autres, c'est assez bien, là-bas, donc, voici ici, les, poivrons que j'ai mis, tout petit, par rapport, aux autres, qu'on va laisser comme ça, il faut que je comble un peu, la terre ici, parce que ici, ça me fait une butte ici, donc, il faut que je mette un peu ici, comme ça, ça va monter un peu le blanc ici, ok, donc, les poivrons, ça pousse tout doucement, tout doucement, et puis, j'ai les autres, salades, à commencer, à bientôt ramasser, par contre, la maraîchère ici, ça va être plutôt être long, et, j'ai mis, ici, euh, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, ici, moi qui étais temps à, à mettre, bien sûr, donc, c'est pour ça, qu'elles sont bien, assez, trop grandes, pratiquement, ops, pour repiquer, j'ai préféré couper le haut des feuilles, pour le minimum de feuilles, pour une meilleure reprise, quand c'est un tout petit, qui a deux, trois feuilles dessus, c'est pas grave, mais là, voilà, ici, les navets, et on commence, à en avoir un ici, donc là, c'est bon, où que c'est que j'ai fait un semis de laver, moi, ouais, là, j'ai fait un semis de laver, mais, euh, ils étaient ici, là, donc, du coup, et ben, grignoté par les gastéropodes, sur la ligne, je vais le voir rester, un ou deux, tout petit, comme ça, donc, j'ai dit, hop, on dégage, je referai un semis, dans la, dans la semaine, et, ben, je mettrai des granulés, pas tout de suite, je mettrai le lendemain, ou sur le lendemain, parce que, dès que, dès qu'elles sortent, ben, tchouc, appuie, donc, j'ai pas surveillé, le soir, ah, tiens, comment ça se fait, je mette des granulés, bon, je préfère mettre des granulés, avant qu'elles sortent, au moins, je suis sûr, parce que, au moment qu'elles sortent, il est trop tard, les betteraves rouges, qu'il y a ici, on va laisser, les salades qui sont là, bon, par celle-ci, qui est montée, je vais la virer, les céleri graves, qui sont ici, les pommes de terre, ben, continuent à pousser, ben, du coup, j'ai mes salades qui sont en dessous, je sais pas, comment elles sont, mais, voilà, ça donne de la feuille, mais, comme elles sont à l'ombre, ben, elles doivent être tendres, je vais les ramasser, directement, mais ici, j'ai encore des, des choux, mais là, par contre, comme il y a beaucoup plus de limaces, de ce coin-là, voilà, et par contre, les patates, je sais pas, si je les laisse, ou quoi, j'ai avoir besoin de la place, donc, je pense que je vais les retirer, assez tôt, parce que j'ai toujours pas débarrassé ici, voilà, j'ai tout ça à débarrasser, ah oui, le maïs, bon, ça, c'est les premiers que j'avais mis, les autres, ben, du coup, sont pas dédoublés, tant pis, j'ai dit, on verra bien ce que ça va donner, ça donnera, hein, mais quoi, mais je sais pas, enfin, bref, ah oui, les pois mochent tout, pour l'instant, il n'y a que des fleurs, il n'y a rien dessus, et derrière, c'est les, les pois, les pois grimpants, et ici, c'est un maïs doux, qui est là, voilà, et, vous voyez, il me donne une autre branche ici, bon, je laisse, ici, j'ai mis des, voilà, il y en a un qui, oups, j'étais pas dessus, il y en a un qui est venu là, ce que j'avais mis ici, quelques-uns là, et puis, ben, c'est le seul, et là, c'est betterave rouge, donc, voilà, on a fait le tour, et j'ai encore tout ça à couper, voilà, donc, c'est vrai, ce ciseau, je l'avais pendant un moment, et puis, c'est vrai, j'utilisais pas, et en fin de compte, c'est vrai, comme je disais Antoine, il n'y a pas besoin de sortir à la rallonge, tout ça, mais enfin, ça tire sur le poignet quand même, quand il y a pas mal à faire, et, et ben, on peut récupérer le foin, en fin de compte, pour pailler, là, ben, j'ai coupé hier, j'ai séché un peu, et puis, je vais les mettre, ici, entre les choux qui sont là, ceux là-bas, il n'y a pas eu dessus, donc, il y a des herbes qui poussent, mais, pas grand chose encore, les petits pois ici, oui, ben, j'ai pas tardé à tout enlever, tant bon, certains, il n'y a rien dessus, sur les fleurs, il n'y a plus, je pense que d'ici à la fin de la semaine, il va être ramassé, voilà, et, ceux-ci, là, sont en train de, de poumer, mais, je n'ai pas regardé, mais c'est, c'est pas ça encore, c'est pas ça, donc, les quelques graines que j'ai, bon, je vais les faire, mais après, je ne pense pas que, j'en prendrai d'autres, à moins que j'en fasse cet automne, pour, pour l'hiver, je ne sais pas, je vais voir, donc, ben, voilà, on a fait, le tour, les artichauts, ah oui, ça y est, ça commence, à donner des rejetons, et là, et là, et puis, c'est tout, un truc qui est marrant aussi, parce que là, ça, ça, c'est pas marrant, je vais continuer à donner, ici, j'en ai un, qui va arriver, je sais pas, là, je sais pas si je vais les garder, là, voilà, ici, il y en a un autre, oups, qui arrive, fais la pointe, c'est pas la fenêtre, non, ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas, celui-ci est tout bizarre, il y en avait un autre, qui était bizarre, ben, je l'ai enlevé, un bon moment donné, je l'ai cuit, il y avait rien du tout, on mangeait dedans, celui-ci, il y en a un, par contre, les feuilles, vous voyez comment elles sont, voilà, donc, ben, ceux qui connaissent, ceux des artichauts, qui me disent que c'est, si c'est normal ou pas, voilà, et puis ici, sur le tronc, j'en ai un autre qui pousse, hop, vous allez être à l'envers, il est où, je suis où, voilà, voilà, lui est bizarre, il pousse là, ok, bon, ben, c'est bon, je pense, qu'on a fait le tour, donc, en gros, fois que je finisse de nettoyer ça, voilà, donc, ça, c'est le plus gros du boulot, ben, déjà, je voulais couper, déjà, avant, parce que, on se voyait plus, surtout là, ici, là, l'herbe, elle a été haute, comme les pompons, qu'on voit là, voilà, pompons de graines, donc, ça commençait à faire un peu haut, ça, il me reste ici, à faire, là, et là, ici, ça va, ici, ça va, ça a été fait un peu longtemps, là aussi, donc, j'arrive au bout, tranquillement, ok, et puis, j'ai tout ça dégagé, donc, sur ce, ben, je vous souhaite une bonne semaine, et puis, on se revoit, peut-être, le week-end prochain, allez, ciao à tous, parce que, 21, on se revoit, évidemment, – Sous-titrage FR 2021